Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est pas vrai. Donc, on va lui parler vers 12h40. Tout aussi bien parce que je voulais pas, tu sais, être responsable de le contaminer d'un virus quelconque ou, tu sais... Ça te chicote, hein? Oui, ça me chicote encore. Mais j'ai l'impression que je suis pas le seul. J'entends morver, tousser, rôter, péter, tu sais, c'est comme... La fanfare. C'est ça. La fanfare. Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Puis, on va commencer avec une entrevue avec Jean-François Porlier, qui est comédien et communicateur. Jean-François, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une histoire, c'est une histoire, je dirais pas banale, mais une histoire au quotidien, de la vie au quotidien. Puis, on a beaucoup parlé d'insécurité dans le métro, mais de toute évidence, ça ne s'arrête pas là. Et ce sentiment d'insécurité, ce n'est plus un simple sentiment, hein? C'est une réalité. Racontez-nous, Jean-François, ce qui est arrivé à votre mère. Oui, ben, le vendredi 5 avril, vers 17h, ma mère est allée magasiner au Maxi à Rosemont sur Masson. Il va régulièrement. Et elle venait tout juste d'obtenir son fameux carton pour personnes handicapées, parce qu'elle a de la difficulté à se déplacer. Ma mère a 79 ans, fait de l'angine de poitrine, bon, la difficulté à marcher, tout ça. Alors, elle se stationne et il faut comprendre que le stationnement pour handicapés, là, est à quelques mètres de la porte du Maxi, en plein jour. Et il y a une voiture qui se stationne derrière elle, très rapidement. Et il y a quelqu'un qui vient cogner dans sa fenêtre très, très fort et qui lui dit en anglais, « Vous avez échappé de l'argent en dessous de votre voiture, puis des papiers. » Puis là, ma mère est saisie, elle vient juste d'arriver, elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Le gars cogne encore, elle ouvre la porte un peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Et il y a quelqu'un d'autre qui ouvre la porte du passager, qui la tasse plus vers la porte, sa porte à elle, qui prend toutes ses affaires et qui part avec. Donc, elle a été pas mal brassée par ça. Ses clés de voiture, tous ses papiers sont partis, elle n'a plus rien. Et là, il est quelle heure dans la journée? Il est 11h le soir, j'imagine, 3h du matin? Non, même pas. Il est 5h, 5h, 17h l'après-midi. En fin d'après-midi. 17h l'après-midi, oui, exactement. Et c'était une belle journée, là, il ne pleuvait pas, c'était ensoleillé. Et bien là, tout de suite après, elle est allée au Maxi. Elle n'avait plus de téléphone cellulaire, aucun papier d'identification, pas de carte, rien. Donc, ils sont partis avec son fameux carton pour personnes handicapées, qui prend d'ailleurs 4 à 5 mois à obtenir. Il faut des papiers de médecins, tout ça, pour soumettre ça à la SA Aquin. Pourquoi le carton? Ça a une valeur? Bien, c'est parce que tu ne peux pas te stationner dans un stationnement pour personnes handicapées si tu n'as pas ton carton, parce que sinon, tu vas avoir une contravention. Ah, les voleurs sont rendus tellement vaches qu'ils veulent se stationner tout près de la porte d'entrée, même s'ils sont capables de voler une femme de 79 ans. Quelle crapule! Oui. Alors, finalement, c'est ça. Elle a appelé la police, appelé de la famille pour qu'on aille l'aider. Les policiers ne sont pas venus. C'était urgent que l'auto soit remorquée dans un garage, parce qu'il fallait produire des nouvelles clés, les programmer, tout ça, ce qui n'est pas donné non plus. Et puis, voilà, la police a appelé vers 21h ou 21h15 au maxi, mais là, il était trop tard. Ils avaient déjà remorqué la voiture vers leur garage. Et ma mère a dû se présenter au poste de quartier le lendemain. Elle m'a dit qu'elle a été très, très bien accueillie. Puis, Dieu merci qu'elle soit allée, parce qu'ils lui ont donné, donc, une copie. Ils ont imprimé une copie de son permis de conduire pour prouver son identité. Mais ça a été… Jean-François, votre mère, elle est dans quel état, là? Quand elle entre au maxi, elle doit être quand même un peu bouleversée? Elle est complètement paniquée. Elle est sonnée, parce que, bon, elle a reçu un coup d'épaule, puis elle a été frappée dans la porte et tout ça, de la voiture. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et il nous a appelés tous et toutes pour qu'on aille l'aider. Le pire dans cette histoire-là, c'est que ma mère, deux jours plus tard, devait avoir, elle a eu une opération majeure. Et puis, elle était complètement paniquée, parce que les dossiers de son opération, carte d'assurance maladie, carte d'hôpital, tout ça, c'était parti. Alors, elle se disait, est-ce que je vais pouvoir me faire opérer? Bien, on sait aujourd'hui, ici au Québec, quand on réussit à avoir une opération chirurgicale, on y va. Alors, je l'ai rassuré, je dis, oui, oui, écoute, ils ont les papiers, il n'y a pas de problème. Depuis ce temps-là, ma mère ne dort plus, ou presque, fait des crises d'angoisse, et puis, bien, n'a plus vraiment confiance en son quartier. J'imagine que, c'est ça, aller magasiner devient une épreuve. Oui, exactement. Déjà que, physiquement, c'est exigeant, mais là, moi, pendant la semaine suivante, il a fallu que je l'amène à la SAQ pour refaire permis de conduire, carte d'assurance maladie, les enregistrements, tout ça. Ça a été vraiment la croix et la bannière, déjà, pour se déplacer, mais ça a représenté un très, très grand stress. Le fait, Jean-François, que les voleurs connaissent l'adresse de votre mère, ça doit jouer dans la tête, ça? Non seulement, ça joue dans sa tête, mais elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas que ça soit su dans le quartier autour d'elle qu'elle a subi ça. Et l'édifice où elle habite, bien, ils ont dû changer toutes les clés d'accès, que ce soit le garage, que ce soit les portes et tout ça, puis ça, ça représente des frais qui sont assez importants, tu sais. Alors, beaucoup d'équipements. Vous, je vous ai vus, là, j'ai allé voir votre profil UDA, là. Vous avez joué le Père Noël, vous avez joué André-Arthur, vous avez joué des bons gars, puis des pas fins, puis dans les Boys aussi, vous faites signer un livre, là. Tu sais, vous êtes relativement costaud. Ça doit prendre un peu de prise sur soi, là, pour ne pas dire, je vais aller me prendre avec un bat de baseball, puis je vais voir si je peux les attraper. Moi, normalement, Benoît, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je ne parle pas vraiment de ma vie personnelle. Là, j'ai fait un coup de gueule il y a quelques jours. J'ai eu, je ne sais pas moi, 70 commentaires de gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Oui, je suis particulièrement en colère. Je suis fâché, je trouve ça dégueulasse. J'ai une amie qui est policière depuis plus de 20 ans dans le SPVM qui m'a envoyé un message, me disait, écoute, Jean-François, on a tellement de cas comme ça qui sont dans le backlog, qui sont en attente, qu'on n'arrivera jamais à les faire, parce qu'il y a eu une explosion de ce genre d'événements-là au cours des 4 dernières années. D'agression? D'agression, d'agression, de vol. La communication a gelé. Mais effectivement, j'ai sorti les chiffres du SPVM. Puis je vais vous dire une chose. Je ne peux pas dire que ça va bien à Montréal. On parle que les homicides ont baissé. Oui, je suis toujours là. En octobre-décembre 2023 au SPVM, les voies de faits, en passant, bon, on a retrouvé Jean-François. En passant, Jean-François, les voies de faits, selon le SPVM, statistiques trimestrielles, les voies de faits, en tout et partout, pour 2023 au SPVM, face à 2022, ont augmenté de 317. De 4044 à 4361. Mais ça, c'est ceux qui sont déclarés. Alors, c'est quoi le ratio? Bien, c'est drôle, hein? En parlant de déclaration, j'ai un de mes fils qui m'a raconté qu'il y a quelques mois, il allait au Club Soda avec des amis vers 17h ou 18h sur Sainte-Catherine. Et il y a un mendiant qui lui demande l'argent. Puis mon gars lui dit, écoute, malheureusement, je n'ai pas de monnaie avec moi, mais quand je vais sortir du Club Soda, bien, je vais sans doute pouvoir t'en donner. Alors, il marche et le mendiant prend une espèce, il se prend un bon élan et il lui donne un coup derrière la tête. Et il tombe, il y avait des lunettes sur lui, il est tombé, mon fils. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as fait une déclaration? Il dit non, je voulais aller voir mon spectacle. Puis c'est des choses qui arrivent régulièrement à Montréal. C'est rendu là, là. C'est des choses qui arrivent régulièrement à Montréal. Là, on a toute une génération qui pense que Montréal a toujours été comme ça, alors que c'est relativement nouveau de ne pas se sentir en sécurité. Quand vous entendez Valérie Plante, avec ses bandes dessinées, son manteau fuchsia dans le métro, puis dire que finalement, Montréal, c'est une ville sécuritaire, puis ça va bien, il y a une connexion à la réalité qui ne se fait plus, de toute évidence. Non, il y a un manque de ressources, Benoît. Moi, je pense que c'est principalement ça. Si non seulement les policiers ne se sentent pas appuyés pour faire pour leur travail, mais en fait, le personnel, il n'est pas là. Et moi, je trouve ça assez incroyable de voir des policiers dans un poste de quartier qui s'excusent auprès de ma mère en disant « On est désolé, on ne pouvait pas intervenir hier, on avait d'autres urgences. » Je comprends qu'il y a des choses plus graves. On comprend. Et moi, je ne pense pas qu'on doive blâmer les policiers, mais bien, c'est les ressources qu'ils ont. Oui. Alors, parce que votre mère s'est démerdée, elle est allée au Mexi, elle a appelé sa famille, appelé la police. La police, ce n'est pas pointée. Finalement, elle s'est pointée à 9 heures. Pour faire quoi? Prendre un rapport? Puis dire, il y avait l'air de quoi? Non, mais c'est ça, mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ont juste rappelé en soirée. En même pas? Non, non, ils ne se sont pas présentés. Quand même, je comprends qu'il n'y a pas de ressources, mais le sentiment de sécurité pour une femme de 79 ans qui vient de se faire bardasser par deux crottés, puis là, la police ne se déplace même pas. Pour lui dire, madame, vous êtes correcte, puis ils ont votre adresse, puis on vous surveille. Rien, aucun, aucune façon de la rassurer. Absolument pas. Puis moi, ce qui m'inquiète aussi, je me dis, et ce n'est pas la première fois, encore une fois, quand j'ai fait ma publication sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui dit, ah oui, bien, j'ai ma sœur qui s'est fait faire un coup semblable. Ce n'était pas une personne âgée, mais c'était dans un centre d'achat au Galerie d'Anjou. Il y a deux inconnus qui l'approchent avec une carte géographique en disant, écoute, on cherche un point, on ne sait pas où aller, puis entre-temps, la dame, elle dépose ses sacs. Puis bien sûr, il y a quelqu'un en arrière qui ramasse tout et il part avec le sac à main et les affaires de la dame. Moi, une chose qui me dérange beaucoup là-dedans aussi, puis c'est le stationnement pour personnes handicapées, il est collé au maxi. Les gens du maxi ont dit, on a juste une caméra sur l'entrée et la sortie du magasin, mais le stationnement, on n'a rien là-dessus. Mais pour moi, c'est un problème, ça, parce que je me dis, on voit toujours les pancartes qui disent que les commerces ne sont pas responsables des choses qui sont volées dans les voitures. Mais s'il y a des agressions, je trouve qu'au minimum, il devrait avoir des caméras. Je trouve ça incroyable. Puis en même temps, les agresseurs, l'agresseur était anglophone. Oui, oui, exactement. Ce que je comprends. Puis est-ce qu'il y avait une description des agresseurs? Parce que là, ils n'ont pas été importunés. Eux autres sont partis chez eux en riant, en fouillant dans le sac de votre mère. Puis ils se sont servis. Puis ils ont retiré de l'argent. Ça a pris 26 minutes avant qu'ils commencent à faire des achats dans un Walmart et puis d'autres magasins et tout ça. Parce que bon, les cartes de crédit ont été bloquées en dedans d'une demi-heure ou 40 minutes. Mais ils ont quand même fait des achats suivant ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Tu sais, on ne peut pas enlever, on ne peut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur une femme de 79 ans. Se faire voler ses affaires comme ça, se faire brasser. Et un quartier dans lequel elle vit depuis 25 ans, elle connaît tout le monde. Puis il y a cette espèce de proximité-là qui fait qu'on a l'impression qu'on est en sécurité. Mais c'est une impression. C'est une impression. Et dans son quartier aussi, il y a de plus en plus de vols, de portes qui sont défoncées. Ça fait plusieurs fois que dans son édifice, ils doivent changer tout le système de protection, les clés et tout ça. Donc, c'est vraiment… Ils sont presque assiégés. Comment elle va aujourd'hui? Elle est correcte. Je veux dire, c'est une personne qui est résiliente. Mais je sens que, bon, premièrement, elle a changé sa façon de se déplacer avec ses sacs. Et elle ne dort plus. Et je l'ai vue hier. Puis elle me disait, écoute, je fais des crises d'angoisse. Puis c'est une personne qui est très forte, ma mère. Elle dit, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à dormir. Je ne suis pas en sécurité. Je suis inquiète. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Et encore une fois, moi, j'ai des commentaires d'amis sur Facebook qui m'ont dit, oui, bien moi, ma mère a 89 ans. Puis mes frères et moi, dès qu'elle a une sortie, on l'accompagne à Montréal. Parce qu'on a vraiment peur qu'elle soit agressée, qu'elle soit attaquée. Ça prend une sécurité personnelle, là, maintenant. Oui, c'est là qu'on est rendu. Faire engager Garda pour aller faire ses courses. C'est ça. On est presque rendu là. Jean-François Pordier, qui est comédien, communicateur. Merci d'avoir eu le courage de le raconter. Parce que, j'imagine, vous êtes bouleversés, vous, votre famille, vos proches. On peut comprendre ce sentiment d'impunité au crotté aussi. Moi, ça me... Tu sais, là, tes voix, ils ont 13, 14, 15 ans. Ils poignardent, ils tirent, ils roulent en voiture. Puis, là, les parents sont là et on ne sait pas ce qui est arrivé et c'est un bon garçon. On a ça. Fadi Daguerre, qui est absent sur la carte, là, sauf quand c'est des émissions de cuisine ou je ne sais pas trop. La mairesse qui fait ses bandes dessinées. Vous avez... On va avoir besoin de ramener l'ordre un peu. Vous avez vu les manifestants, hier, en plein centre-ville, qui bloquent des rues pour le pro-amas, pro-Palestine, pro-ce que tu veux. Puis, il n'y a personne qui intervient. Il n'y a personne qui intervient. Il y a un laissé-aller qui devient inacceptable, surtout quand on met en danger la sécurité des gens qu'on aime, la sécurité de nos parents. Là, ça n'a plus de sens. Il va falloir que quelqu'un réponde à ça. S'il y a un suivi, Jean-François, faites-moi signe. Vraiment, ça m'intéresse. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.